Donc nous avons déjà mis ce matin une journée un peu particulière avec un culte raccourci, un peu condensé, pour nous permettre d'avoir notre AG administrative, AG annuel, mais tout à sa place, y compris une AG, c'est important, et aussi de pouvoir avoir un temps de culte et de méditation de sa parole aussi, c'est important. Je propose de méditer ensemble quelques versets de l'Être aux Éphésiens, au chapitre 6, à partir du verset 10, verset 10 à 14 d'Éphésiens. Enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit, afin de pouvoir tenir bon contre les russes du diable, car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. C'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire, et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Tenez-vous donc prêts, ayez la vérité comme ceinture autour de la taille, et portez la droiture comme cuirasse. D'abord un peu le contexte de cette lettre de Paul. Paul écrit cette lettre aux chrétiens de l'Église d'Éphèse, alors qu'il est en prison. Moi, je me suis souvent interrogé sur ces lettres écrites en captivité, écrites en captivité. Je me demande quels étaient les sentiments de l'apôtre de Paul. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en prison, c'est-à-dire dans un état de faiblesse, dans un manque de liberté. Il s'est peut-être demandé, mais où est le plan de Dieu ? Là, je suis en prison. Je suis dignité dans ma liberté d'action et dans mon service pour le Seigneur. Mais il tient bon et il écrit cette lettre. Dans la seconde partie de cette épître, Paul exhorte ses lecteurs à vivre l'unité d'une façon digne de l'ordi nouvelle, et en union avec Jésus-Christ. Si Paul parle d'unité, ça veut dire qu'il parle du vivre ensemble, du sentiment et de la communion les uns avec les autres. Dans ces quelques versets que je soumets à votre réflexion, Paul parle essentiellement du combat spirituel et des armes que Dieu nous propose d'utiliser. Le combat spirituel. Je trouve que quand on parle de combat, cela a une consonance un peu guerrière et peut peut-être nous choquer ou même nous heurter. nous parlons, nous présentons plus volontiers un évangile de la paix et de la sérénité que le combat spirituel. Mais c'est vrai que le combat spirituel, ça reste essentiellement chrétien. Mais il y a là un paradoxe et je pense qu'il est bon de creuser un peu ce paradoxe. Sommes-nous toujours bien conscients des enjeux devant lesquels nous sommes placés en tant qu'Église ? Est-ce que nous mesurons toujours également ce qui se passe et ce qui se trame dans les lieux célestes ? Avant de parler de cette lutte, Paul, dans un long développement, évoque les relations entre mari et femme, entre enfants et parents, employés et patrons. C'est dans les versets ou les passages qui précèdent. Je pense que ce n'est pas un hasard car dans le domaine des relations et donc aussi de l'Église qui était une société alternative où nous sommes appelés à vivre des relations restaurées, c'est là que les enjeux de pouvoir et parfois de domination mais aussi de séduction sont les plus grands dans le domaine des relations. C'est le domaine qui est le plus attaqué. Et nous le savons, nous le constatons, nous le vivons. Nous en sommes témoins souvent. Il est donc bien évident qu'existent dans ce domaine des risques de dérapage et d'abus et que nous devons être vigilants dans ce qui peut aller dans ce sens des abus, de la domination, etc. Nous devons avoir nos yeux ouverts et être vigilants. Mais avant d'entrer un peu plus dans ce sujet, j'aimerais poser un préalable ou une observation générale. Nous sommes tous les uns et les autres fragiles et vulnérables dans un domaine ou l'autre de notre personnalité. et je pense que si l'on faisait un peu le tour, nous avons les uns et les autres un combat personnel qui n'est pas le même pour chacun. Nous luttons, nous résistons parfois à la tentation et elle n'est pas la même d'une personne à l'autre. Donc je pense qu'au niveau individuel, ce combat est différent pour les uns et pour les autres. Quel est mon combat actuellement, personnellement ? Bien sûr que par ma conversion au Christ, je suis une nouvelle créature. Mon identité est restaurée et les choses anciennes sont devenues nouvelles. Ça, nous le savons. C'est tout à fait vrai et réel et sans aucun doute, nous pouvons l'affirmer. Mais, mais, il y a un mais. Je ne suis pas indemne du péché, de ces blessures. Blessures qui sont cicatrisées mais parfois encore douloureuses pour moi. Et on parle, par exemple, de défaut de la cuirasse. Nous avons un défaut parfois de notre cuirasse. Un endroit où nous sommes particulièrement sensibles que quand nous mettons le doigt et que nous appuyons dessus. Et oui. Mais nous sommes des nouvelles créatures, mais nous sommes en marche. Et puis, dans la marche avec le Seigneur, je peux toujours encore m'égarer, chuter ou trébucher même, faire des mauvais choix et mettre en oubli le pardon divin et miséricordieux à mon égard. Oubliez les pardons pour ma part. Et alors, je deviens parfois dur et légaliste face au manquement du prochain. Ça veut dire que j'ai mis en oubli le pardon que le Seigneur m'a accordé. Reprenons le fil du texte. Enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance, ou encore une autre traduction, c'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. L'énergie, le carburant, nos ressources sont en Christ et pas dans l'humain. Et pas dans l'humain. Ne trompons pas, notre source est en lui. Ni en nous-mêmes, ni en notre prochain, même s'il peut être secourable et parfois être très utile dans notre marche. Mais le secours est premièrement en Dieu. et nous sommes 100% dépendants de sa grâce opérante. Sa puissance est infinie, surnaturelle parfois, déroutante même. Des fois, le Seigneur emprunte des chemins que nous n'aurions pas imaginés. Inattendue, et c'est la providence, mais toujours suffisante et toujours à son heure. Une immense puissance. Puis Paul nous suggère d'identifier clairement le diable, notre adversaire. Et là, j'aimerais dire qu'il y a une réalité invisible à ce combat dans lequel l'Église est invitée à se positionner. Il y a une réalité invisible, mais qui est complètement réelle. C'est presque une contradiction, n'est-ce pas ? Les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs, et les maîtres de ce monde obscur. Voilà un peu Satan et son action d'écrit en quelques termes. puissances invisibles, mais qui a des effets et des conséquences terrestres évidentes et visibles. J'aimerais tout à fait dire que ces puissances mauvaises ont été désarmées, dépouillées même à la croix, mais qu'elles exercent pour un temps encore leur pouvoir limité de nuisance. Cette dimension d'invisibilité, il nous faut l'intégrer personnellement, mais aussi en tant qu'Église. Donc, derrière la hostilité des hommes, dans les conflits relationnels, dans les divisions qui peuvent des fois agiter l'Église, il y a des puissances mauvaises agissantes. Et il faut prendre une juste distance entre ce qui est du domaine parfois humain, de relationnel et avec ce qui agit par derrière. L'arrière-plan. Je vous propose maintenant d'examiner la première ronde de la panoplie qui nous est proposée pour tenir bon et rester ferme qui est le cinturon de la vérité. Alors, j'aimerais poser une question. Sommes-nous encore parfaitement attachés à une théologie de la croix comme centre de notre vie d'Église ? Je répète, sommes-nous encore parfaitement attachés à une théologie de la croix comme centre de notre vie d'Église ? Dirons-nous à la suite de Paul que dans notre prédication, dans l'enseignement, nous ne désirons savoir rien d'autre que Jésus-Christ crucifié. Rappelez-vous dans Corinthien où Paul disait « Je ne veux savoir que ça, que ça, Jésus-Christ crucifié ». Pourtant, Paul est un théologien remarquable. Il en connaît beaucoup et long sur la matière. Et pourtant, il semble réduire ça qu'à Jésus-Christ crucifié. Il dit « C'est même que dans cette puissance-là que je me confie ». Surprenant pour un théologien. Jésus-Christ crucifié, cela veut dire que nous orientons nos regards vers la croix avec tous les aspects de sa faiblesse. Certainement que vous relisez un peu les textes qui précèdent Pâques. En tout cas, nous sommes tout prêts. Et en relisant un peu ces textes, j'ai été frappé par cet épisode où Pierre dégaine son épée. il frappe même le sacrificateur. Jésus lui dit toujours tout de suite « Rangaine ton épée ». Il lui dit « Mais tu ne penses pas que je pourrais faire intervenir douze légions d'anges là sur le champ à l'heure même ? » Il avait une immense puissance à sa disposition, celle du Père. Mais il a renoncé à cette puissance et il est resté dans la faiblesse. Il a renoncé à la puissance, il a vécu la trahison de ses plus proches, l'amorment. Il est même resté nué devant le tribunal. Cela veut dire que Jésus a vécu la croix dans la faiblesse et jusqu'au bout, dans le renoncement à la puissance. Si nous considérons et si nous imprénions de cette théologie de la croix, alors notre communion fraternelle sera aussi imprégnée de la croix. Nos signes et prodiges également, notre culte, notre redistribution économique sera orientée par la croix. Dans notre relation au monde, dans notre témoignage, nous resterons fidèles à notre position de faiblesse, employée en langage simple, sans esprit de supériorité, de jugement en vivant ce que nous professons. J'aimerais juste mettre une parenthèse. Je suis parfois peiné quand nous avons une espèce d'esprit de supériorité par rapport au monde, quand nous sommes des fois la limite du mépris. Or, le trésor que nous portons, nous le portons dans des vases d'argile. Nous portons juste ce trésor, nous n'en sommes pas les acquéreurs. Alors soyons humbles aussi dans cette manière de témoigner. Aucun esprit de supériorité ou de mépris, même si nous vivons une vie magnifique, équilibrée, je ne sais quoi, restons dans la simplicité et dans cette faiblesse de la croix. Le culte sera un moment propice alors au décentrement de nous-mêmes, à la confession de nos idolâtries et au renoncement de toute puissance. Au renoncement du désir de toute puissance. En tout cas, cela nous habite et cela m'habite de ne pas avoir recours à la puissance du Seigneur, à ne pas attendre son secours et à faire les choses de moi-même. Parce que des fois, je pense qu'il sera plus efficace. Et là, je me trompe. parce que je sais le désir de toute puissance est de prendre la place du Seigneur. Laissons-lui la main et lâchons prise. Sommes-nous dans nos faiblesses vraiment le tabernacle de Dieu ? Et là, nous voyons ce paradoxe entre la faiblesse et la force. Sommes-nous dans nos faiblesses vraiment le tabernacle de Dieu ? Est-ce que la croix reste au centre de ma vie et de notre vie d'Église ? Ce matin, je signe à citer l'Écriture et elle a parlé de Jésus et j'ai trouvé cela tout à fait pertinent et convergent. Alors, je cite, « Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » Nous savons que Jésus a ouvert un chemin et c'est le chemin du serviteur souffrant, pas le chemin de celui qui sait tout, qui croit tout et qui est rempli de suffisance d'orgueil et non un service humble et un serviteur souffrant. Jésus-même a appris l'obéissance. Cela peut surprendre. Il était le fils de Dieu et pourtant il a appris ce chemin et il est resté dans la faiblesse jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Aujourd'hui, c'est une journée particulière puisqu'il s'agit de notre AG administrative. C'est tout à fait nécessaire et légitime de s'organiser en tant que corps social inséré dans la société. Nous avons des comptes à rendre aussi par rapport à la loi, n'est-ce pas ? Donc c'est normal et c'est bien. Et puis il y a des élections avec le choix de nouvelles personnes et notre désir de discerner l'appel ou la vocation qu'il y aurait adressée. Mais notre manière de faire église et d'intégrer la vérité, la justice et la paix est capitale. La clé ne réside pas dans la question de l'efficacité seulement mais dans la capacité à vivre le royaume ici et maintenant. Et je répète cette dernière phrase, la clé ne réside pas dans la question de l'efficacité seulement mais dans notre capacité à vivre le royaume ici et maintenant. Et cette phrase, elle me coûte beaucoup à la dire et à la redire. Pendant beaucoup d'années dans ma profession, j'ai essayé d'être le maximum efficace, c'est-à-dire de ne perdre jamais de temps, d'aller au plus direct, de régler les choses de manière rapide, d'être efficace, bref. Et pourtant, ce n'est pas ce que je vous ai demandé ici. L'efficacité vient en plus mais d'abord d'être à l'écoute de Dieu et d'intégrer le royaume dans notre réflexion, dans notre manière d'interagir, dans notre manière d'aller dialoguer les uns avec les autres. Alors cela peut passer parfois par des pertes de temps, entre guillemets, mais cela est certainement nécessaire pour nous accorder et pour avancer ensemble et rester dans l'unité. Ne serions pas que vers l'efficacité ou surtout dans l'efficacité mais serions aussi ouverts à la parole de Dieu, à son esprit et à discerner ce qu'il veut nous dire et surtout à rester au pied de la croix. Amen. Je me suis inspiré en partie du livre où elle a enrichi ma réflexion que le livre de Marva Daun, ce Dieu qui habite nos faiblesses et nous libère des puissances dominatrices. pour ne pas de prier. le livre de Marva Daun, nous te bénissons pour ta parole toujours actuelle, quelle que soit la saison de notre vie et quelle que soit aussi la saison de l'Église. Tu es un Dieu qui parle ici et maintenant, encore aujourd'hui. Te bénissons pour ta parole toujours d'actualité. nous savons aussi et je réalise ta patience à mon égard et ta fidélité. Seigneur, merci parce qu'il y a toujours des chemins possibles et ouverts devant toi. Nous savons que la puissance de ta résurrection est à l'œuvre et qu'elle nous permet d'être dans la joie, dans la reconnaissance de sa vie et orientée vers la croix, Seigneur. Amen.